Bonjour à tous, on se retrouve sur cette vidéo pour la guidance, les énergies pour le signe du poisson ou ascendant poisson, donc pour le mois de mars. Donc c'est un tirage général, donc tout ne vous parlera peut-être pas. Vous pouvez en complément, si vous le souhaitez, visionner la vidéo qui concerne votre signe ascendant. Alors les poissons, pour ce mois de mars, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. L'animal qui vous accompagne, c'est la loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Voilà pour ce petit message avec l'oracle des elfes, la carte, votre message. Respecte tout, même ce qui te semble infime, toute chose dans la vie, prends la signification que tu veux bien lui accorder. Avec les anges de l'amour, donc ici, ou le domaine amoureux ou le domaine affectif, on vous parle de laisser une chance à une relation. Travaillez sur votre couple. Les anges de l'amour voient que votre relation vaut la peine qu'un effort soit fait pour la sauver. Bien qu'il y ait des problèmes, ils peuvent être gérés et résolus. Vous devez vous engager dans cette relation afin de lui assurer de meilleures chances de réussite. Si, en dernier lieu, vous devez la clore, vous aurez l'assurance d'avoir fait au mieux. Vous devez comprendre, vous devrez comprendre le rôle que vous avez joué dans sa dynamique. Vous éviterez ainsi d'attirer des situations douloureuses similaires à l'avenir. Donc pour vous, ce mois de mars, ça vaut peut-être le coup de sauver, de donner une chance à une relation, que ce soit une relation amoureuse ou une amitié. Pour poursuivre les poissons ce mois de mars, avec l'oracle du sens de la vie, c'est la carte des options. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Vous avez le choix entre plusieurs options, c'est pour cela que cette carte, donc, elle se présente à vous. Vous vous sentez souvent limité quant à vos choix de carrière. Les anges sont là pour vous rappeler que vos possibilités, elles sont illimitées. Ils vous garantissent que vous disposez pleinement du temps, de l'argent, du savoir, des opportunités et autres facteurs nécessaires à vos changements. Cette carte, elle, est le signe qu'il est temps pour vous de sortir des sentiers battus et de laisser libre cours à votre imagination devant les options qui se présentent. Pour certains, peut-être que vous pourriez reprendre vos études, élargir vos compétences en ce qui concerne la carrière de vos rêves, ou bien pourriez-vous vous lancer dans l'aventure d'un travail indépendant à temps partiel pendant que votre travail actuel paye les factures ou bien pourriez-vous trouver un mentor pour vous former pendant que vous travaillez comme volontaire. L'éventail des possibilités est ample et diversifié si vous décidez simplement de le prendre en compte. Et pour finir avec le tarot des fées, c'est le 3 de fées qui est sorti pour vous. De bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, des diplômes ou alors des naissances amies chères à votre cœur. Alors cette carte, elle vous dit, si l'univers joue une musique envoûtante, dansez. Si la vie vous offre de bonnes nouvelles, célébrez-les. Faites preuve de gratitude pour ce que le ciel vous offre de bon cœur, apporte encore plus de bonheur, donc de nouvelles raisons d'être reconnaissant. Encueillez cet instant qui n'est qu'une goutte dans l'océan des bénédictions que Dieu, les anges et vos amis, les fées, vous réservent. Pensez à rappeler à ceux qui vous entourent combien ils vous sont chers. Passez du temps en famille ou avec vos amis proches. Vos paroles seront chaleureusement reçues et vos intentions sincères, honorées. Pour certains, donc cette carte, elle peut vous parler d'annonce de mariage, d'un mariage imminent, de fiançailles, de tombée enceinte ou alors d'accouchement. Elle peut vous parler d'une très bonne santé, de devenir membre d'une communauté très unie ou d'une nouvelle famille que vous aurez choisi. Voilà pour vous, signe du poisson donc pour ce mois de mars. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501